Bonjour, bienvenue au Klein Klein de Maxou. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de ce texte. Tout s'effondre de Chinois H.E.B. paru en 1958 en pleine colonisation. Parce qu'il faut rappeler que le Nigeria a connu son indépendance le 1er octobre 1960. Soulignons que Chinois H.E.B. est un écrivain nigérian. Et par le destin d'Okongbo, Chinois H.E.B. réussit ici à nous montrer les premiers contacts entre les peuples utbo du sud-est du Nigeria et les colons britanniques. Il en résulte un clash, d'où d'ailleurs le titre de ce texte, Le Monde S'effondre. C'était le tout premier texte d'une traduction de l'anglais du Nigeria vers le français par Pierre Girard. Nouvelle traduction, Tout s'effondre et pas Le Monde s'effondre. Je vais vous lire ici, n'est-ce pas, un extrait du premier chapitre qui nous glisse comme ça dans l'action de ce peuple utbo. Okongbo était connu dans les neuf villages et même au-delà. Il le devait à de beaux succès personnels. Jeune homme, il avait fait à 18 ans l'honneur de son village en battant Amalense, le chat. Amalense était un grand lutteur célèbre du Mwofia à Beino et un vaincu depuis 7 ans. On l'appelait le chat parce que son dos ne touchait jamais terre. C'était cet homme qu'Okuanko avait fait plier au terme d'un combat dont les anciens disaient que c'était le plus acharné depuis que le fondateur de leur village avait affronté un esprit de la forêt pendant 7 jours et 7 nuits. Les tambours battaient, les fouilles jouaient et les spectateurs retenaient leur respiration. Amalense était un lutteur habile et plein de ruses, mais Oukanko était glissant comme un poisson dans l'eau. Tous les nerfs et tous les muscles saillaient sur leurs bras, leurs dos et leurs cuisses et on les entendait presque se tendre à se rompre. Et à la fin, Oukanko avait terrassé le chat. C'était bien des années auparavant, 20 ans ou plus, et la réputation d'Oukanko avait grandi depuis comme un feu de brousse qu'en souffle l'armatant. Il était grand et fort et ses épais sourcils, son nez épaté lui donnaient un air des plus sévères. Il avait un souffle puissant et on disait que lorsqu'il dormait, ses épouses et ses femmes l'entendaient respirer de leur maison. Quand il marchait, ses talons touchaient à peine le sol et il semblait se déplacer sur des ressorts comme s'il s'apprêtait à bondir sur quelqu'un. Et de fait, c'est quelque chose qu'il faisait souvent. Il souffrait d'un léger bégayement et quand il était en colère et ne trouvait pas ses mots assez vite, il se servait de ses poings. Il n'avait aucune patience avec ceux qu'il ne connaissait pas à la réussite. Il n'avait eu aucune patience avec son père. Unoka, car tel était le nom de celui-ci, était mort depuis dix ans. Il s'était montré de son vivant paresseux et imprévoyant, tout à fait incapable de penser au lendemain. Si quelque argent lui tombait entre les mains et ce qui n'arrivait pas tout le temps, il arrachait aussitôt des gourdes de vin de palme et invitait les voisins à faire la fête. Il disait toujours que chaque fois qu'il voyait la bouche d'un mort, il comprenait qu'il fallait être fou pour ne pas manger tout ce qu'on possédait tant qu'on était en vie. Unoka, évidemment, devait de l'argent à tous ses voisins, depuis quelques courriers et jusqu'à des sommes beaucoup plus importantes. Un jour, un voisin du nom d'Okoye vint le voir. Il le trouva dans sa hutte, affalé sur un lit de terre, en train de jouer de la flûte. Unoka se redressa aussitôt pour serrer la main d'Okoye, lequel déroula la peau de chèvre qu'il portait sous le bras et s'assit. Unoka disparut dans une autre pièce à l'intérieur de sa maison et revint avec un petit plateau en bois chargé d'une noix de cola, d'un peu de piment de crocodile et d'un bâton de craie blanche. « J'ai de la cola ! » annonça-t-il en se rassayant. Il tendit le plateau à son visiteur. « Merci, qui apporte la cola apporte la vie. » « Mais je pense que tu devrais la casser ! » répondit Okoye en lui rendant le plateau. « Non, c'est à toi ! Non, 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 c'est à toi, je crois ! » Et de discuter ainsi un bon moment jusqu'à ce que Punoca accepte enfin l'honneur de casser la cola. Okoye, pendant ce temps, prit le bâton de craie, traça des traits sur le sol, puis passa du blanc sur son gros orteil. En cassant la cola, Unoka adressa une prière à leurs ancêtres pour qu'ils leur donnent vie et santé et protection contre leurs ennemis. Après avoir mangé, ils parlèrent d'un tas de choses. Des fortes pluies qui noyaient les ignames, de la prochaine fête ancestrale et de la guerre avec le village de Mbeino qui paraissait imminente. Unoka n'aimait pas beaucoup qu'on parle de guerre. À vrai dire, il était lâche et ne supportait pas la vue du sang. Aussi songea-t-il de sujet pour parler de musique et son visage s'illumine. Il entendait étroitement mêler dans les oreilles de son esprit les rythmes endiablés de l'écoué, du houdou et de l'ogéné. Tandis que sa propre flûte, tantôt, il glissait sa mélodie et tantôt s'en échappait pour les enrichir de notes plaintives et colorées. C'était à la fois vif et allègre, mais à écouter la flûte monter et descendre puis revenir par brèves incursions, on comprenait qu'il y avait aussi de la peine et de la souffrance. Okoye était musicien lui-même. Il jouait de l'ogonné, mais n'avait rien d'un raté comme Unoka. Il possédait une grande grange, pleine d'ignames, et trois femmes. Il allait sous peu prendre le titre d'idémilé, troisième du pays par ordre d'importance. Ce serait au cours d'une cérémonie très coûteuse, et il devait donc faire appel à toutes ses ressources. C'était pour cela, en fait, qu'il était venu trouver Unoka. Il éclaircit la gorge et commença. Merci pour la cola. Tu es au courant, n'est-ce pas, pour le titre que je dois prendre bientôt. Après s'être exprimé normalement jusque-là, Okoye prononça les cinq ou six phrases suivantes sous forme de proverbes. Chez les Igbo, on tient en grande estime l'art de la conversation, et les proverbes sont l'huile de palme avec laquelle on accommode les mots. Okoye était un champion de la parole, et il le tourna longuement autour du sujet avant de l'aborder. En bref, il demandait à Unoka de remplacer les deux sankories qu'il lui avait empruntés deux ans auparavant. Dès qu'il comprit où son ami voulait en venir, Unoka éclata de rire. Il rit fort et longtemps, sa voix sonnant aussi claire que le goné, et les larmes lui montant aux yeux. Son visiteur en resta mieux de spectations. Unoka parvint enfin à articuler une réponse entre deux nouvelles crises d'hilarité. « Regarde ce mur ! » dit-il en montrant le mur le plus éloigné de sa hutte que l'on avait frotté de terre rouge pour le rendre brillant. « Regarde ces traits de craie ! » Eokoe vit plusieurs séries de traits perpendiculaires tracés à la craie. Il y avait cinq séries et la plus petite comportait dix traits. Unoka, qui avait le sens du théâtre, marqua un silence pendant lequel il prit une pincée de tabac qui leur rénifla bruyamment, puis continua. Chaque série représente une dette envers quelqu'un. Et chaque trait, une centaine de cori. Comme tu le vois, je dois par exemple mieux le cori à cet homme. Mais il n'est pas venu me réveiller de bon matin pour ça. Je te payerai, mais pas aujourd'hui. Nos anciens disent que le soleil brillera sur ceux qui sont debout avant de briller sur ceux qui se prosternent devant eux. Je payerai d'abord mes grosses dettes. Et de prendre une autre pincée de tabac d'un geste si décidé qu'on croyait le voir en train de payer ses dettes. Okoe roula sa peau de chèvre et partit. À sa mort, Unoka n'avait pas acquis le moindre titre et il était lourdement endetté. Comment s'étonner que son fils, Okoko a eu honte de lui. Si ces gens, heureusement, ont jugé un homme à sa valeur et non à celle de son père. Okoko était visiblement fait pour accomplir des grandes choses. Il était encore jeune mais déjà célèbre comme le lutteur le plus valeureux des neuf villages. C'était aussi un riche fermier avec ses deux granges pleines d'ignames. Il venait d'épouser sa troisième femme. Pour couronner le tout, il avait pris deux titres et avait accompli d'incroyables prouesses lors de deux guerres intertribales. Ainsi, malgré son jeune âge, Okoko était déjà l'un des grands hommes de son époque. Si son peuple respectait le nombre des années, il avait aussi une grande admiration pour la réussite. Les anciens disaient qu'un enfant qui s'était lavé les mains pouvait manger avec les rois. Il ne faisait pas de doute que Okoko s'était lavé les mains et il mangeait donc avec les rois et les anciens. Et c'est ainsi qu'il en vint à s'occuper du malheureux garçon sacrifié au village du Mwofia par ses voisins pour éviter la guerre et son effusion de sang. Ce malheureux au funestre destin s'appelait Ikamefuna. Ikamefuna. Ce malheureux au funestre destin s'appelait Ikamefuna. Voilà, c'était un extrait du premier chapitre de Tous s'effondre de Chinois H&B que je vous recommande fortement car souvenez-vous, si nous ne nous lisons pas, alors comment allons-nous nous comprendre ? Allez, à bientôt pour une autre lecture. Ciao !